Maxence Caron, Maxence Caron, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes écrivain, vous êtes surtout philosophe. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages remarqués et remarquables. Je cite quelques-uns d'entre eux. La vérité captive de la philosophie, paru récemment aux éditions du CER et à de Solem. Microcephalopolis, petit opuscule extrêmement attachant et roboratif, montrant en quelque sorte la déchéance du monde lorsqu'il se détourne de Dieu et en même temps l'attente passionnée du Sauveur. Et puis un ouvrage d'un registre apparemment tout à fait différent, puisqu'il est consacré à la musique, mais c'est aussi un autre de vos talents. Un ouvrage intitulé « Pages », sous-titré « Le sens, la musique et les mots », paru aux éditions Séguier. Et dans cet ouvrage paru tout récemment, vous vous attachez à en quelque sorte nous restituer ce qui constitue la quintessence de la musique et peut-être sa finalité. Alors précisément, quelle est selon vous la vocation de la musique ? Y a-t-il une finalité de la musique ? Oui, alors ce livre est en fait en totale continuité, j'ai une continuité parallèle par rapport à la vérité captive parue récemment. Le but est de montrer que les arts sont constamment rapportés à la transcendance. La finalité de la musique est précisément de montrer combien se dit en elle, de même que pour la littérature, quelque chose qui la dépasse, et en même temps quelque chose qu'elle recherche, qu'elle le veuille ou non et qu'elle en ait conscience ou non. La question cruciale, c'est de relier dans cet ouvrage le sens, c'est-à-dire l'absolu, la musique et donc les mots, c'est-à-dire la littérature. Les trois sont liés au sein d'un système, je dirais, à venir, qui unifierait au sein d'une sonorité divine précise, les trois dimensions que sont la pensée, l'art musical et l'art littéraire. Alors c'est effectivement un point que l'on retrouve, d'ailleurs, dans l'ensemble de votre démarche, et que je tiens à signaler dès à présent. On peut dire que j'ai été très réducteur dans la présentation que j'ai faite de vous-même et de votre œuvre, parce que vous n'êtes bien plus qu'un philosophe, vous êtes à la fois un philosophe et un musicien, mais vous êtes aussi en un sens un mystique. Et on retrouve en tout cas, en tout cas vous vous efforcez sans doute d'y tendre, et on retrouve cette triple démarche dans votre œuvre, je parle de cette œuvre de l'œuvre proprement philosophique, parce que vous avez du reste une écriture très proprement musicale et avec une finalité, une tension, une orientation mystique incontestable. Donc est-ce qu'il y a là quelque chose qu'en quelque sorte vous avez voulu exprimer aussi dans cet ouvrage de réflexion sur la musique ? En tout cas, je ne suis pas un écrivain qui vit la dissociation entre la forme et le contenu au moment où j'écris. C'est-à-dire que quand j'écris, la chose se présente en moi, enfin je ne vais pas vous parler du misérable petit tas de secrets, comme disait l'autre, mais il est vrai que quand j'ai la plume en main, la phrase se présente intérieurement et directement, et il ne peut pas en être vraiment, de manière très rythmique, harmonique, enfin elle a sa nécessité musicale. En tout cas, ça s'entend lorsqu'on vous lit votre prose extrêmement musicale et on n'est pas surpris de savoir que par ailleurs vous êtes vos mêmes musiciens et pianistes, on peut le dire. Oui, oui, c'est-à-dire que le style lui-même ne peut pas ne pas être musical à mon sens. Le style c'est l'homme ? Le style c'est l'homme, si je disais ça, j'aurais l'impression de faire une déclaration de dandisme. Je ne sais pas si le style c'est l'homme, mais pour être un homme il faut quand même un peu de style. Donc la question du style est fondamentale, dans le sens où pour faire résonner toutes ces harmonies autant que possible, alors que nous sommes des êtres foncièrement limités qui avons reçu un héritage spirituel considérable, je ne parle pas de manière historique, mais de manière ontologique. Nous portons en nous l'idée de l'infini, l'idée de Dieu, nous portons en nous l'image de Dieu. Et ceci est incontestable, on peut le prouver très facilement, mais on peut aussi tout simplement le vivre et arrêter de couper les cheveux en 25. Donc nous portons tout cela, et pour faire résonner la sublimité des vérités que nous portons, il me semble qu'une langue doit pouvoir mobiliser tout ce qui est possible à la plume afin de rendre hommage à ces vérités. Pour cela, la musique doit être présente au bout de la plume, mais moi dans mon cas, je n'ai pas d'effort à faire, j'ai été élevé dans la musique, j'ai commencé à aller à la musique très tôt dans ma vie, j'ai commencé à 4 ans, j'ai su lire les partitions avant de savoir lire les textes alphabétiques. Donc mon alphabet, à la base, c'était les partitions. J'ai toujours ressenti très fortement la musique, vraiment très très fortement, je l'entends très fortement, je n'ai pas le choix, pour moi la phrase doit avoir une certaine musique. Alors bon, ça peut parfois être une phrase qui n'est pas forcément la musique que tout le monde coûtera à son niveau ou à sa convenance. En attendant, ma phrase ne peut sortir que selon une certaine musique, ce n'est pas aussi autrement. C'est pour ça que le livre Page est un livre dont la langue et le contenu sont totalement symbiotiques. Si votre pensée est musicale, et si peut-être toute pensée authentique est musicale, peut-on inverser la proposition ? C'est-à-dire que la musique elle-même est-elle une pensée ? Ah voilà, alors ça oui. La musique est une pensée, et les musiciens sont des penseurs. De même que les grands romanciers sont des penseurs. Ce sont des choses que l'époque a complètement oubliées. Nous vivons une époque de cloisonnement universitaire, donc ça c'est vraiment un peu pénible. Je ne vais pas m'étendre sur la question, mais chacun sait qu'aujourd'hui, il y a le secteur littéraire, le secteur philosophique, le secteur musicologique, etc. Et personne ne communique. Et c'est vraiment dommage, c'est d'ailleurs très difficile aujourd'hui, d'imposer un ouvrage qui lui-même s'impose la transversalité. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça va être difficile de trouver un éditeur lui-même qui n'est pas structuré selon les normes de l'université. Donc, aujourd'hui, faire un ouvrage comme page où il est question à la foi de littérature, de musique, de pensée et de recherche de l'absolu. Mystique. Mystique. Enfin, pourquoi dire de recherche de l'absolu ? Nous avons trouvé l'absolu, plutôt l'absolu nous a trouvé. Et nous avons essayé de lui répondre le moins mal possible. Il s'est donné à nous dans la foi catholique à travers le fils. Mais même individuellement, nous avons reçu la foi à une époque de notre vie. Eh bien, il se trouve que cette communion entre les différents arts est faite pour signifier aussi la communion entre les différents hommes au sein de la communion céleste, entre les différents saints, au sein de la communion entre les différentes personnes de la Trinité. La communion qui se trouve dans un orchestre est une analogie ou une préfiguration de la communion des saints ? Je ne sais pas si c'est une analogie, mais en tout cas, ce n'est pas étranger, bien entendu. Toutes les communions sont possibles. Tout doit signifier l'unité. On veut en permanence montrer à quel point les choses sont dispersées. Mais pourquoi ? Sans vouloir tomber dans la radicalité systématique qui consiste à vouloir tout unir de manière artificielle, laissons au moins les choses s'unir entre elles de manière naturelle. Et il est naturel de considérer qu'un romancier a été habité par des questions spirituelles puissantes. Et qu'est-ce que vous voulez ? Vous croyez ? Dans le livre, je parle de différents romanciers, je parle de poètes, je parle de Rimbaud, je parle de Valéry, etc. Et vous imaginez que Rimbaud s'est posé des questions de linguistique quand il a écrit ses bohèmes ? Vous imaginez qu'il s'est dit, je lui mettrais bien une petite synécdote à cet endroit-là. Ah non, 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 plus d'une petite pêlage. Vous imaginez ce genre de choses ? Non, mais attendez, Rimbaud s'est posé des questions radicales sur le sens de l'existence. Il a vécu des moments d'une intensité effrayante. En 4 ans, en 5 ans, il a traversé l'histoire complète de la littérature et de ses problèmes. Et il a écrit de manière fulgurante. Il ne s'est pas demandé à quel endroit il allait mettre sa virgule forcément d'abord. Il a mis sa virgule ensuite à cet endroit parce qu'il voulait répondre à une pulsation interne qui lui était viscérale parce qu'une question énorme se posait à lui. Et c'est pareil pour les autres, et c'est pareil pour combien d'auteurs ? La langue est fondamentale, la versification est fondamentale, la place de chaque mot est fondamentale. Mais cette place nous renvoie à une signification qui est bien plus grande et qui les dépasse. Pour les musiciens, c'est la même chose. Simplement, les musiciens, on a l'habitude de se dire que ce sont de braves garçons qui ont appris avec une dextérité considérable quand ils étaient jeunes différentes choses. Alors voilà, Mozart, le brave petit Mozart qui jouait devant les cours européennes à l'âge de 5 ans. Donc ils sont tous des petits-enfants prodiges améliorés, qu'on aurait simplement industriellement fabriqué et qu'on aurait demandé régulièrement quelques cantates ou quelques symphonies. Ils n'ont aucune âme à l'intérieur. Voilà, alors c'est ça, ils sont très doués. Ils ont continué, puis ils ont eu de la chance. Alors il y en a un en plus, il avait de la chance, il avait un père musicien, c'était Mozart. Alors il y avait Léopold Mozart derrière pour le pousser, vous voyez. C'est la star academy. Reproduction en quelque sorte sociale. Voilà, alors à l'époque ce n'était pas TF1, c'était Léopold Mozart. Donc bon, écoutez, en fait non, en fait, curieusement, je vais dire quelque chose d'extraordinaire. Alors attention, chers auditeurs, accrochez-vous. Sur Radio Notre-Dame, en direct, Maxence Caron dit, les musiciens étaient aussi des hommes. Et ils avaient des questions. Oui, effectivement, ce n'était pas uniquement des virtuoses, hantées intérieurement par des problèmes de virtuosité. Non, 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 ils avaient des questions, ils avaient des cerveaux, ils avaient des cœurs, ils avaient des... Et voilà, ils ne se faisaient... Et ils avaient une âme, et puis voilà, ils réagissaient comme tout le monde. Ils arrivaient même parfois de manger, et ils ne pensaient pas tout le temps à ce qu'ils allaient pouvoir trouver comme un corps ou comme... Non, 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 ils avaient des questions très fortes, parfois d'une intensité monumentale, notamment je pense à la figure, à deux figures, qui sont d'ailleurs les plus grands compositeurs de la musique, Bach et Beethoven, des questions d'une puissance, qu'on n'imagine pas, mais enfin, qu'on lise les lettres de Beethoven, qu'on lise la correspondance de Beethoven. Elle n'est pas facile à trouver aujourd'hui, parce qu'il se trouve que l'époque a un goût tellement fumeux qu'il ne pourrait pas faire lire la correspondance de Georges Sand plutôt que celle de Beethoven. Bon, mais simplement, la correspondance de Beethoven est d'une intensité, mais telle, qu'on croit entendre ses symphonies. De même, les quelques écrits que nous avons de Bach, nous voyons un homme d'un caractère à la fois puissant, tendre, etc., et on comprend sa musique. Ce sont des personnes qui ont été vraiment atteintes par des questions, par des réponses, par des drames personnels aussi, parce qu'ils ont eu des vies extrêmement pénibles. La vie prouvée et éprouvée ? Oui, Bach, on a l'air... Déjà, en plus, c'était un homme qui avait de l'embonpoint. Alors aujourd'hui, vous savez, il y a des tas de choses qui circulent. Il y a des préjugés qui circulent sur les gros. Quelqu'un qui est gros, c'est quelqu'un qui voit soit très mal, soit très bien. Bon, Bach était gros, et comme il a eu plein d'enfants, on imagine qu'il allait très bien. Mais il était... En fait, c'est un homme extrêmement éprouvé. Il a perdu un nombre d'enfants considérable. Il était à moitié orphelin, etc. Il a été aveugle, il a s'épuisé à recopier des partitions. Il a recopié toute sa vie des partitions à l'allure de la chandelle. Il a fait de la prison, Bach. On oublie, on imagine que Bach, c'est le gentil bonhomme qui a fait toute sa vie, ce qu'on lui demandait. Le bon père de famille. Le bon père de famille. Il a fait de la prison, Bach, parce qu'il s'était rebellé contre tel prince. Il avait un caractère de cochon. On ne peut pas ne pas être hanté par des questions fondamentales à des niveaux plus intenses que la plupart. Et ne pas avoir un caractère... Il se trouve qu'il y a un être dans la société contemporaine qui s'appelle le philosophe, qui est le vrai, pas celui qui recopie les autres. Donc, c'est-à-dire que le philosophe, c'est celui qui, effectivement, dans son caractère, montre qu'il vit les... Dans son côté un peu fantasque. Il vit les questions de manière intense, parfois douloureuse, et qu'à partir de là, certaines formes de médiocrité lui sont un peu pénibles. Donc, parfois, il évite certaines formes artificielles de conventions ou de bienséances. Et Bach, alors là, pour le coup, la bienséance et les conventions, il n'en avait parfois que faire. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé parfois dans des circonstances un peu pénibles. Ce n'est pas du tout le bon gros bourgeois des concertos brandbourgeois. Pas du tout. Et de fait, alors là, le sommet, c'est Beethoven, qui est peut-être le plus misanthrope de tous, dont on écoute la musique, qui a énormément de tendresse. Mais oui, mais l'homme qui se pose des questions fondamentales, il est en même temps extrêmement sensible. Donc, il éprouve la tendresse de manière extrêmement grande, extrêmement forte. Il est capable des morceaux les plus mélodieux, de la plus grande douceur. On le dit brutal, mais pas brutal. Il est violemment habité par l'intensité de la vie et par la présence du sens, qui est à la fois exigeante. On est glacé parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et quelque part, Beethoven est une expression même de cette alliance des contraires entre le feu et la glace. Alors, Beethoven, qui, en plus de ça, a vécu ce drame, alors de même que Bach a vécu le drame de la cécité à la fin de sa vie, la retrouvant la vue la veille de sa mort, qui est tout à fait miraculeuse. Et puis ensuite, mourant en écrivant un dernier choral, « For Dinen Throne, Trétiche Hermite, devant ton trône, je vais comparaître ». C'est un hasard, bien sûr. Et de même, Beethoven, vivant alors lui, le drame de la surdité. Il faut savoir que Beethoven, dès l'âge de 30 ans, commence à avoir des manifestations de surdité considérables. Bon, ça commence à flotter un petit peu, mais à partir de là, ça s'intransifie. Et à 35 ans, il n'entend quasiment plus rien. À 40 ans, c'est terminé. Et tes petits moments de rémission lui permettent d'entendre vaguement certaines choses. Il arrive à jouer un peu de piano, parfois, en public, parce qu'il fait tout à l'intuitif, à l'intellectuel. Il connaît le morceau par cœur. Il peut le jouer, enfin par cœur, c'est-à-dire intérieurement. Il peut le jouer, etc. Mais il n'arrive plus à le diriger. Il y a un épisode célèbre pendant lequel il n'arrive plus à diriger un concert en public. Il est obligé d'arrêter. Oui, il a vécu non seulement le handicap, mais l'humiliation publique dans la chair. Et en même temps, c'était un homme qui n'arrivait pas à comprendre. Et tout est là. Parce que là, il y a une réflexion théologique remarquable sur le mal, sur le destin individuel, sur la souffrance. Il ne comprenait pas comment Dieu avait pu, parce qu'il était catholique, mais il ne comprenait pas comment Dieu avait pu le douer d'un tel génie. Et en même temps, le rendre sourd. Et la résolution de cette équation à midi des années a finalement abouti à cette œuvre surpuissante dont il disait que c'était sa plus grande œuvre, c'est-à-dire la Missa Solemnis qui a été jouée, enfin qui a été achevée autour de 1822-23, juste avant la neuvième symphonie. Et cette Missa Solemnis qui est une œuvre très complexe, qui est une œuvre magnifique, qui est une œuvre triomphale, qui a deviensu à la dernière période de la vie de Beethoven. Il est mort en 1827, l'œuvre apparaît vers 1822-23. Il a mis des années à la composer. C'est une messe, il en a fait très peu des messes Beethoven. Et bien, pourquoi a-t-il écrit cette messe ? Parce que c'est un champ de réconciliation, un champ de réconciliation après des années de lutte à essayer de comprendre pourquoi Dieu pouvait donner et reprendre dans ce programme. C'est Job, si vous voulez. Dieu donne, Dieu reprend. Le mystère du mal, le mystère de la souffrance. Oui, mais il a mis des années à pouvoir prononcer cette phrase. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Bon, voilà, la vie de Beethoven, c'est cela. Et bien, la question, c'est justement de savoir comment Beethoven a affronté à travers son œuvre et comment est lisible cette souffrance à travers son œuvre. Et alors, il y a deux symphonies qui marchent en binôme là-dessus, c'est la cinquième symphonie que tout le monde connaît et la pastorale, la sixième, qui a été écrite exactement en même temps et comme un système, donc j'en parle dans Page, il y a un système de la musique de Beethoven qui apparaît dans ce groupe-là, il y a un autre système qui apparaît dans le groupe Missa Solemnis, la neuvième symphonie, mais il y a un système dans la cinquième et la sixième et qui est tout à fait remarquable, donc je ne m'en dis pas plus. On ira regarder si les gens s'intéressent au sujet. Bon, de même, chez Brahms qui est absolument fabuleux, vous avez quatre symphonies seulement chez Brahms qui ont été écrites en quelques années seulement, les quatre symphonies de Brahms s'articulent avec une logique extraordinaire où on part de l'expérience intime de l'inquiétude existentielle pour arriver véritablement avec la troisième symphonie à la Trinité elle-même, la troisième symphonie dépeint la Trinité, je le démontre dans l'ouvrage et la quatrième symphonie montre la nécessité de la médiation. Brahms est un auteur... La figure de médiateur étant le Christ. Le Christ, bien sûr. Et Brahms est un auteur, est un compositeur croyant, vous remarquez, ils étaient tous différents niveaux, mais Brahms véritablement, profondément, il a écrit un magnifique Requiem, le Requiem allemand, qui reprend des phrases... Contrairement aux autres Requiem, il ne reprend pas le texte du Requiem, mais reprend de manière très... à la manière protestante, des phrases de la Bible, et non pas le psaume dont s'inspire le texte de la messe de Requiem. Bon, c'est un auteur profondément chrétien. De même, je parle de Gustave Mahler, dont la symphonie Résurrection, la deuxième symphonie, est un hymne précisément à la Résurrection. Mais comment voulez-vous que toutes ces œuvres, le Téléum, de Bruckner également, toutes ces œuvres glorieuses, dont chaque détail que j'essaie de montrer véritablement en lien avec le sens métaphysique suprême de ces personnes géniales, comment voulez-vous que chacune de ces œuvres ne soit pas imprégnée en profondeur dans chacun de ces détails de la présence même du souci qu'ils avaient de l'essentiel, à savoir de Dieu et de l'absolu. C'est vraiment c'est l'un des intérêts de votre ouvrage, c'est qu'effectivement vous mettez en regard ce travail de composition sous l'effet de l'inspiration, ce travail d'écriture de construction et en même temps l'expression théologique extrêmement puissante de cette foi et de cette intelligence de la foi qui se trouve derrière. Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner très succinctement un petit exemple, je ne sais pas sur le cas de Brahms ou de Bach ou de Beethoven ? Alors oui, par exemple pour Brahms un exemple assez simple vous avez dans la troisième symphonie qui est une symphonie sur la trinité trois notes inaugurales qui sont un Fa, un La et un Fa qui sont donnés de manière croissante en crescendo au tout début de la symphonie c'est trois premières notes et après l'orchestre explose qu'est-ce que ça signifie ? Fa, La et Fa les trois notes dans le système de notation allemande c'est F A et F parce que les allemands utilisent A, B, C, D, E, F, G pour dire l'acido, rémi, fa, sol bon ils n'ont pas tout à fait le même système que nous donc F A et F ça fait Fa, La et Fa bon ce sont les trois premières notes de la troisième symphonie qui est donc sont très étonnantes puisqu'on arrive là on entend ces trois notes crescendo et tout à coup explosons l'orchestral tout à fait saisissante les trois initiales les trois lettres F, A et F chez Brahms sont les initiales de sa devise personnelle en allemand une devise qu'il attribuait qui était un idéal parce que ça représentait Dieu lui-même Frey Haber Fro Libre mais joyeux oui alors le Haber peut avoir comme le cède ça peut avoir une valeur de et libre et joyeux donc chez l'homme effectivement on va dire libre mais joyeux parce que la liberté peut être un isolement donc on peut être libre et malgré tout joyeux la liberté peut être quelque chose de douloureux à porter mais chez Dieu c'est effectivement le lieu de sa joie la liberté la souveraineté l'indépendance de Dieu est une joie permanente une seule et même unité une seule et même substance alors il se trouve que les trois premières notes avec ses trois initiales Frey Haber Fro c'est précisément la cellule représente la cellule même qui est Dieu en lui-même c'est-à-dire un être libre et joyeux et de cette joie qu'il ressent en lui-même il va faire jaillir tout à coup en musique ça s'entend c'est absolument monocémique l'explosion orchestrale et tout simplement l'explosion de la création à partir de la surabondance que Dieu contient en lui de son propre bonheur Dieu choisit par amour de faire exploser la création en dehors de sa propre sphère d'existence qui peut très bien s'en passer Dieu peut se passer de la création il n'y a pas besoin de la création pour être la création n'ajoute rien à la gloire de Dieu ni à la gloire simplement par amour il le fait donc les trois premières notes sont tout à fait superbes de signification elles représentent bien à la fois la liberté divine son bonheur et en même temps la création qui en émane donc tout ça pour dire qu'il y a une forme de poème théologique en fait derrière cette symphonie on est dans quelque chose absolument mystique et symphonique en même temps mais qui exprime à travers ce langage particulier de la musique et des notes ce qui est l'expression d'une pensée théologique des plus hautes exactement pour tous ces exercicements et pour toute cette musicalité dans le langage et dans la réflexion un immense merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada